Deux mois et quelques jours après notre meeting avec grand succès du 8 juillet 2023 à la place Sainte-Thérèse et la Commune d'Enjure. Nous revenons une fois de plus avec force de vous remercier tous ceux qui ont répondu massivement à notre appel lors de cette manifestation qui, aujourd'hui, a relevé la cote de notre parti. Avec ses alliés qui se sont affirmés et restent incontournables dans la scène politique. Chers compatriotes, aujourd'hui, notre présence devant vous est pour vous faire une mise au point de la suite de l'évolution de la situation politique et sécuritaire générale dans l'ensemble du territoire national de notre pays qui reste est stationnaire. Avec les massages et le déplacement massif de la population civile se poursuivent. Cette situation affecte et paralyse la vie sociale de la population à tous les niveaux. Et nombre parmi elles n'arrivent pas à comprendre et se trouvent dans l'ignorance totale alors que, plusieurs fois, à travers les médias, nous les avons informés. Dommage que cette population n'a pas le temps de suivre ce qui se passe dans notre pays. De plus, nous n'avons pas manqué de démontrer et d'indiquer même l'origine de la cause de ce conflit qui est né de la manière dont Félix Tchilombo est arrivé au sommet de l'État par procuration. A travers des moyens détournés, d'un arrangement particulier, dit un accord politique pris le 8 janvier 2019 à Kinnankati, dans la perforue de la ville-provinces de Kinshasa, entre lui et Joseph Kabila. Qui, dans leur entendement, croyaient que la République démocratique du Congo appartient aux deux individus qui ont pris le luxe de bafouer la Constitution et les lois de notre pays. Ils se sont permis d'opérer un coup d'État constitutionnel. Et la population se vit roulée à travers les élections mascarades de 2018. Coup d'État qu'ils nous avons dénoncés à son temps après que Félix Tchilombo ait prêté son serment au Palais de la Nation. Un compromis politique qui, un peu plus tard, a mis Félix Tchilombo en difficulté de prendre des décisions en tant que garants des institutions de l'État. D'où un conflit s'est éclaté entre les deux partis en coalition qui a conduit au divorce et qui a aussi conduit Félix Tchilombo d'opérer un deuxième coup d'État constitutionnel, lequel, en pleine législature, a procédé au changement du régime. Corrompu, la majorité parlementaire de Joseph Kabila s'est transformée en membre de l'Union sacrée. En posant ses tangles, Félix Tchilombo a oublié que le compromis politique pris avec Joseph Kabila est certifié par l'État congolais. C'est de nouveau dans l'histoire de notre pays. Aucun pays à travers le monde, ni au sein de la communauté internationale impliquée, n'a condamné ni dénoncé ses actes posés de premier ni de deuxième coup d'État et il n'y a aucune sanction réservée aux deux individus par les maîtres du monde qui prônent la démocratie et l'État des droits. Divorce qui a poussé la famille politique de Joseph Kabila, un peu plus tard, de mettre ses compromis politiques à la place publique qui fait partie aussi de la cause du conflit actuel dont le peuple congolais innocent est victime et souffre aujourd'hui. Chers compatriotes, quant à l'agression et à l'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, le régime en place doit être sincère. Pendant que nous étions en train de dénoncer le comportement de ces États dans l'agression de notre pays où nous sommes engagés dans un combat de longue dette et en avons fait notre cheval de bataille. Comme d'ici haut, nos compatriotes au pouvoir qui jouent le jeu de pensée pilote aujourd'hui avec ses agresseurs. Ainsi, nous ne pouvons pas nous limiter à condamner seulement les pays agresseurs. Le peuple congolais a le droit de savoir la cause principale de l'agression et de l'occupation de notre pays qui, parti depuis le régime de Laurent-Désiré-Kabila jusqu'au régime actuel, ses dirigeants sont les produits du Rwanda et de l'Ouganda. C'est sur cette voie qu'ils ont passé pour être placés au sommet de l'État. Ce qui explique qu'avant de condamner Gagame et Museveni, il est d'abord souhaitable de condamner ses compatriotes qui, pour leurs intérêts personnels, non seulement ils ont trahi le peuple congolais, mais aussi et surtout, ils ont mis le pays à feu et à sang. Ils se sont dévoilés lorsqu'on a décrété l'état de siège dont l'objectif était de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Quelques jours après, la guerre a éclaté dans cette partie du pays qui se trouve aujourd'hui sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Ce qui justifie que l'objectif principal de l'État de siège était de sacrifier une partie du territoire national qui, tôt ou tard nos compatriotes, dans ce complot, seront rattrapés pour répondre à leurs actes de haute trahison. Chers compatriotes, quand au processus électoral en cours, au lieu de faire des processus électoraux l'affaire de l'État congolais, Denis Kadima et son bureau en ont fait l'affaire personnelle de la vision imaginaire des chefs de l'État qui les a portés à la tête de la CENI. Instruit par ce dernier, le Parlement, dont la majorité, et membres de l'Union Sacrée, s'est servi de cet exemple sans consensus avec l'opposition républicaine pour désigner en séance unique les membres du bureau de la CENI dans la violation de la loi électorale, à vouloir confisquer tous les pouvoirs au nom de la vision du chef de l'État. Cette attitude a affecté les opérations d'enrôlement et d'identification avec des cartes d'électeurs non lisibles, suivi des dépôts, des candidatures aux législatives provinciales et municipales qui se limitent au chef-lieu et violent l'article 3 de la Constitution de notre pays. Dans cette logique, vouloir s'encaparer tout seul des processus électoraux d'une partie de l'opposition institutionnelle s'est adhérée sur cette voie. L'autre a marqué son refus de répondre à l'appel de Denis Cadiman pour se faire enrôler et déposer ses candidatures au bureau de réception et traitement des candidatures. Certes, c'était un coup dur pour Félix Tchilombo qui croyait souffrir à un boulevard et s'assurer de la victoire avant même la tenue des élections. Une situation constatée par Denis Cadiman 48 heures avant la clôture du dépôt des dossiers au bureau de réception du traitement des candidatures qui n'y a pas d'engouement. Curieusement, à moins de 48 heures de la date bitoire, Denis Cadiman a surpris tout le monde. Il a créé un miracle pour nous annoncer qu'il a réceptionné 20 000 dossiers de candidatures députés alors que la réalité est tout autre. Pour ceux de l'Union Sacrée, la place du dépôt des dossiers n'ont déposé que la liste au bureau de la CNI. Ce qui explique que le jeu est joué d'avance et le quota de députés est déjà partagé entre les membres de l'Union Sacrée au Parlement acquisé de tout le monde. Ils sont nommés sur base de cette liste. Les élections dont on parle ne sont qu'une formalité. Malgré cette procédure choisie par Denis Cadiman aujourd'hui, il se trouve devant un fait accompli. Au sein de l'Union Sacrée, sa famille politique, c'est dont le nom ne sont pas retenu, qui vont contester ce liste. Ce qui va amener à l'éclatement de l'Union Sacrée dans les jours à venir. Dans cette cacophonie, Denis Cadiman s'est écarté de la loi électorale. Il annonce la reprise des opérations d'enrôlement des électeurs sous une autre forme. A la place de remettre la carte d'électeur, il va procurer le duplicata. à la population moyennant une écoction à la police et à la CNI dont le montant n'est pas fixé. Et la dirée de ces opérations n'est pas connue. Qu'à aux électeurs des bouquins où tout a été consomé par l'incendie, ils ont perdu toutes les données. L'air qu'a émis dans le lot de la reprise des opérations d'enrôlement des électeurs instruit d'aller jusqu'au bout de sa mission, Denis Cadima se trouve toujours en difficulté. Malgré tout cela, cette fois ici, il fait appel aux candidats provinciaux et municipaux d'aller déposer les dossiers. Et pourtant, les contraintes financières et l'aspect sécuritaire soulevé ne sont pas résolus jusqu'à ce jour. Ce qui va les pousser de s'arrêter à mi-chemin pour jeter la balle aux politiciens et déclarer que la caution des candidats est non remboursable. Voilà ce qui explique que Denis Cadima se trouve dans un jet d'hasard d'une escroquerie bien organisée. Chers compatriotes, restons toujours dans cette logique du processus électoral. Le peuple congolais ne doit pas tomber dans la manipulation de Denis Cadima. Il est souhaitable de prêter attention à nos propos. Il est important de savoir comment se comporte la classe politique congolaise, pouvoir et opposition au sein des institutions. De tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays après avoir servi et détruit le pays, à l'approche de la fin des mandats, cette classe politique sort avec un scénario où un petit groupe se solidarise et quitte le gouvernement pour se réclamer de l'opposition. Avec l'argent amassé au gouvernement, ces gens utilisent les médias, font semblant de critiquer le régime pour tromper la population affamée et plongée dans l'ignorance. Très souvent, la population n'arrive pas à distinguer qui sont au pouvoir et les vrais opposants. ainsi, les faux opposants qui jouent les jets du pouvoir qui nous ont toujours accompagnés dans tous les processus électoraux, mascarades, bâclés et chaotiques qui ont conduit notre pays à un état qui n'existe que de nom. Ce sont les mêmes opposants que nous avons entendus hier critiquer Denis Kadima. mais dès l'appel fait par ce dernier au dépôt des candidatures sans trouver gain de cause à leurs revendications ni poser quelques conditions, les soi-disant opposants sont allés déposer leurs candidatures pour rejoindre les pouvoirs en place. On ne peut pas comprendre pendant ce temps où notre pays est en train de brûler et une bonne partie de son territoire se trouve sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Des Congolais irresponsables à la place d'être unis et de penser à résoudre ce conflit se battent pour la tenue des élections. Alors que ce n'est pas sur cette voie que nous allons obtenir la paix ni mettre fin à la guerre de l'Est du pays. au conflit des groupes armés dans les grands Katanga, dans les grands Pandundu ainsi qu'au plateau de Bateké dans la ville-province de Kinshasa. Voir l'insécurité généralisée dans l'ensemble du pays. Chers compatriotes, ce qu'il faut retenir, le processus électoral est mal engagé. La violation de la Constitution n'est pas seulement constatée dans la mise en place de la Cour constitutionnelle où la procédure n'a pas été respectée par le Président de la République mais aussi les lois de la République telles que la loi électorale dans la composition du bureau de la CUNI. Plus grave, la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Dans sa disposition ci-après, deux ou plusieurs partis politiques sont interdits d'utiliser la même dénomination, le même logo, le même emblème ou le même armoirie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le régime en place et la CUNI de Denis Cadima. Tu ne tiennes pas compte de cette loi et qui ont reconnu quatre IDPS avec même dénomination, même emblème, logo et armoirie, alors que cette pratique est interdite par la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Dans le respect de cette loi, Denis Cadima étant président de la CUNI, ne devrait pas recevoir le liste de candidature de l'IDPS déposée en violation de la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Le cas le plus fraglant, celui de l'IDPS Tiseguedi, parti au pouvoir, dont les statuts ne sont pas modifiés jusqu'à ce jour, donne le plein pouvoir au président national d'engager les partis devant les instances nationales et internationales. Et c'est lui qui est habilité de désigner la liste de candidatures de l'IDPS déposées à la CUNI. À sa place, nous avons appris que c'est le secrétaire général qui a signé alors que ce dernier n'a pas le pouvoir ni le droit de signer la liste de candidatures de l'IDPS déposées à la CUNI. Cette situation énerve automatiquement la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Avant cette situation, Denis Gadima a cautionné et l'IDPS dans l'illégalité doit considérer qu'elle n'a pas déposé la liste de ses candidats à la CUNI qui, aujourd'hui, cette liste est attaquée en justice par la légalité pour faux et usage de faux. sur ce cas, la Cour constitutionnelle va valider les dossiers des candidatures émises en épreuve. Chers compatriotes, on entend parler des élections. Tous ceux qui se sont engagés sur cette voie, aucun ne fait allusion au respect de l'article 73 de la constitution qui est stupide. L'escritain pour l'élection du président de la République est convoqué par la CUNI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Lorsque l'article 73 de la constitution fait allusion à la disposition si haut, cela veut dire que les élections doivent être organisées au mois de septembre 2023 et non le 20 décembre, une date réservée pour la passation du pouvoir entre le président entrant et sortant. Si les élections ne sont pas organisées au mois de septembre, dépasser cette date, toutes les institutions tombent. C'est focalisé à la tenue des élections au mois de décembre 2023. Le vide juridique est déjà consommé. après le mois de septembre, les institutions en place seront sans légitimité et le pouvoir sera dans la rue. Après le mois de septembre, les institutions en place seront sans légitimité et le pouvoir sera dans la rue. En cas d'entêtement de Félix Tchilong de quitter le pouvoir, il va faire face à l'article 64 de la Constitution qui est stupide. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Sur ce, je n'appelle une fois de plus à Félix Tchilong. au lieu de se battre pour obtenir un deuxième mandat d'un hold-up électoral comme en 2018, il doit savoir qu'aujourd'hui, plusieurs pièges l'attendent. Il peut fuir les dialogues politiques ici de l'accord cadre d'Addis Abeba pour les élections, mais, comme dit Sireau, il sera rattrapé par la violation de l'article 73 de la Constitution qui exige l'atelier des élections 90 jours avant l'expiration de son mandat qui ne reste qu'un mois de règne pour atteindre le mois de septembre de cette année en cours. Et notre piège se trouve dans le non-respect de l'accord conclu avec Joseph Kabila à Kingankati le 8 janvier 2019. Rue interdisant de briguer un deuxième mandat suivi des accords conclits avec les Rwandais de M23 de Gagamé et Moseveni qui contrôlent une grande partie du territoire national. Ainsi, Félici Lombo va nous expliquer ses relations avec le Moubondo dont les chefs sont membres de l'Union sacrée et sont sous sa sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Ainsi, le peuple a droit de savoir ses relations avec le FDR FOCA et le groupe dissident dont Lutounoula a avoué la collaboration et dont le Rwanda justifie son soutien au M23. Je l'appelle une fois de plus qu'il est temps de revenir dans la voie de la raison et d'abandonner la sourde oreille pour s'impliquer dans la voie obligée celle du dialogue politique ici de l'accord cadre d'Adizabéba. Chers compatriotes, j'entends des déclarations au sein de l'Union sacrée pour dire au cas où les élections ne seraient pas organisées dans les délais. Au mois de décembre, ils vont penser à l'interprétation de l'article 70 de la Constitution dans ses dispositions-ci après. A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président Elie. Je vous rappelle que nul part aucun article de la Constitution du 18 février 2006 ne prévoit la tenue des élections au mois de décembre 2023. Je me pose la question de savoir comment un président de la République qui n'a pas organisé les scrutins selon l'article 73 de la Constitution va rester en fonction. Chers compatriotes, tous ceux qui se considèrent élus du peuple dans les élections couplées de 2018 et ceux qui se sont engagés aux élections en cours de 2023 doivent savoir que la Constitution de notre pays dans ses articles 70 pour le président de la République, 102 pour le député national et 103 pour les membres du Sénat, tous, leur mandat est de 5 ans et ce mandat expire le 20 décembre de cette année en cours. Les articles cités si haut conditionnent au président de la République, député national et membre du Sénat d'être de la nationalité congolaise. Ce qui explique que le gouvernement a l'obligation d'organiser les recensements et l'identification de la population. Ainsi, il faudra mettre à sa disposition la carte d'identité avant la dénue des élections au mois de septembre 2023. Moins de tous les enjeux politiques. Aujourd'hui, le peuple congolais vit dans un état de jungle où la reconnaissance de la nationalité congolaise ne se limite qu'au nom. Chers compatriots, quand on boycotte le processus électoral par une partie de l'opposition institutionnelle, nous les félicitons et l'encourageons d'avoir au moins compris cette fois-ci et de rester fermes dans cette logique comme nous pour exiger les dialogues politiques ici de l'accord cadre d'Adisabéba. A cet effet, nous encourageons l'ICC et l'Église catholique qui nous sont restés fidèles dans cette logique de ne pas cautionner les processus électoraux d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Des consultations entamées pour rester dans la voie de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Adisabéba, un traité ou accord international. Chers compatriots, sur le plan sécuritaire, pour raison de la paix, tous les groupes armés congolais de l'est du pays, les grands Katanga, les grands Bandundu et le plateau de Batéqué où le phénomène Moubondo fait rage. Tous ont manifesté la volonté de déposer les armes et exigent la tenue du dialogue politique ici de l'accord cadre. Là où les bas blessent, c'est la partie du pays sous contrôle effectif de Félix Tchiloum qui, non seulement refuse la tenue du dialogue, mais l'armée et les services de sécurité qu'ils semblent diriger sont infiltrés par un corps étranger. Une milice au nom des forces du progrès de l'IDPS a été créée. Cette milice opère avec le Koulouna en complicité des services de sécurité, particulièrement la police. Ainsi, il existe un groupe de Moubondo incontrôlé parlant anglais Chouaïd, Kikongo opérant dans le plateau de Batéqué, se servant du Congo Brazzaville comme base arrière. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale continue à faire pression sur Félix Chilombo et lui exige le respect des engagements pris devant ses pairs. De la mise en œuvre de l'accord cadre d'Adisabéba où le gouvernement a pris un engagement renouvelé. Comme président de la République, Félix Chilombo a reconnu cet accord et mis en place son mécanisme de suivi. Un traité international. L'accord cadre est au-dessus de l'article 215 de notre Constitution. C'est un cahier de charges déjà adopté par la République démocratique du Congo et la communauté internationale et nous sommes en phase de sa mise en œuvre. A cet effet, l'accord cadre ne laisse aucun espace au marge de manœuvre à une autre feuille de route ou cahier de charges des soi-disant opposants opportunistes qui se battent pour les élections et exigent la révision du fichier électoral sans tenir compte comme dit sur le haut du respect de la Constitution et des lois de notre pays. Ainsi, l'aspect de la situation sécuritaire où notre pays est en train de brûler. C'est dans cette logique que la communauté internationale continue à faire pression à Félix Chilombo pour le respect des engagements pris dans le communiqué final des différents sommets des chefs d'État et met l'accent sur l'application du processus de paix de Nairobi et de Luanda et fait de l'accord cadre la boussole. La tenue du dialogue politique de cet accord reste incontournable pour résoudre ces conflits. La communauté internationale n'entend pas parler de processus électoraux en cours où un conflit s'est déjà éclaté d'avance entre le pouvoir et l'opposition. Chers compatriotes, ayant promis de réadiquer les mots qui rongent notre pays depuis les années à trois mois de la fin de son mandat, Félix Chilombo appartient au passé. Ayant promis de réadiquer les mots qui rongent notre pays depuis les années, à trois mois de la fin de son mandat, Félix Chilombo appartient au passé. Il s'en va sans réaliser aucune promesse faite à son peuple. Par contre, le mot où on refait surface pire qu'avant. Il s'en va tout en sacrifiant une partie du territoire national sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. En termes de reconnaissance de l'État congolais acquis par les efforts de père de l'indépendance comme président de la République, Félix Chilombo quitte le pouvoir et laisse le peuple congolais sans recensement ni identification de la population. Sans carte d'identité qui témoigne que nous sommes réellement dans l'État de la République démocratique du Congo. Félix Chilombo s'en va sans même connaître le nombre exact de la population qu'il a dirigé, moins encore le nombre de gardes de son clodécesseur Josem de Kabila. Avec le message et le déplacement massif de la population dénoncés presque chaque jour et restés sans solution, les organismes des droits de l'homme des droits humains viennent de montrer l'incapacité et l'irresponsabilité de Félix Chilombo de gérer la République démocratique du Congo. Bref, il n'y a aucun changement tant attendu par le peuple congolais. Par contre, il s'en va et laisse le peuple congolais tel qu'il a trouvé. Chers compatriotes, en conclusion, j'invite la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, à qui est confié le dossier de résoudre ce conflit, de savoir que le peuple congolais souffre énormément. Il est même fatigué de vivre à maintes reprises les massacres et les déplacements massifs de la population civile. Des assassinats ciblés, ainsi que la répression de tous bords qui empêchent les acteurs politiques de l'opposition et journalistes de fonctionner et d'exercer leur métier. Les règles de la démocratie et l'état de droit clément au début de son mandat ne restent que des noms. au lieu de s'éterniser sur des sommets en sommet des chefs d'état et se focaliser à l'application des décisions de Nairobi et de Luanda qui jusqu'à ce jour restent stériles et improductives. Le peuple congolais attend dès l'annonce tout court du dialogue politique ici de l'accord cadre d'Adizabeth. Cette annonce va apaiser la tension qui règne dans notre pays autour de contestation du processus électoral où tous les décors de la violence est déjà planté. ainsi l'annonce du dialogue politique va rassurer et garantir toutes les parties prenantes congolaises en conflit particulièrement le M23 signataire de l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013. Autant que la paix la sécurité et le retour des populations civiles en déplacement massif dans leurs localités d'origine abandonnée. En outre l'annonce du dialogue politique va permettre aux médiataires de prendre contact avec toutes les parties prenantes congolaises en vie de mettre sur pied une commission préparatoire pour le dialogue proprement dit. De notre côté nous n'allons pas rester silencieux attendre la communauté internationale qui n'a que trop traîné d'appliquer les prorogatives lui confieux dans l'accord cadre ainsi du processus de Nairobi et de Luanda. A cette occasion étant fils du pays nous allons nous mobiliser et nous mettre au travail pour contacter toutes les forces acquises au changement et au boycott des processus électoraux en cours